assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatoum ceci est notre troisième travail sur la partie de la définition des mots permettant d'organiser la recherche par mot clé donc là dans la vidéo précédente j'avais dit j'avais précisé qu'il faut faire attention il faut prendre le soin de garder une trace de la construction des mots donc une fois ces mots enregistré la construction a resté le mieux ce que je vous conseille c'est de devrait d'aller dans une page word et puis de conserver une trace de ces mots là donc une fois que vous conservez la trace des mots vous pouvez écrire par exemple recherche recherche pardon par mesh terme mesh terms donc si vous voulez vous pouvez ajouter la date mais quand vous allez un c'est les articles dans le terrain vous allez avoir la trace de de la date la part aujourd'hui on est le 20 20 janvier 2018 vous allez préciser que cette recherche a été réalisée le 20 janvier 2018 vous avez la trace vous donner un titre à la recherche par exemple c'est là c'est démarche 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 en afrique in africa donc c'est le titre de votre recherche donc après une fois ceci enregistré vous avez les 390 articles que vous allez transférer d'un pubmed ça nous l'avait dans pardon dans zotero nous avons déjà vu comment transférer ces articles là quand vous allez bien sûr après avoir installé zotero dans sur votre ordinateur donc là en haut à gauche vous allez avoir un bouton jaune dans ce cas ce bouton là indique que zotero a identifié plusieurs documents qui sont affichés là vous voyez si vous cliquez vous passez par le curseur sur le bouton il vous indique save to zotero c'est à dire enregistrer vers zotero vous voulez enregistrer ces 394 articles vers zotero après avoir bien sûr créé au préalable le fichier ou bien la part dans la collection ou la sous collection démarche in africa et après l'avoir sélectionné avant de passer d'un d'un pubmed pour réaliser la recherche je clique sur ce bouton jaune voyez là il me déroule l'ensemble de ces articles là les articles les 20 articles ce que ici sachez que pubmed me dit qu'il ya 394 articles mais qu'il les a organisés sur plusieurs pages notamment sur 20 pages donc quand je vais cliquer sur le bouton jaune qui en haut à droite il va me dérouler les 20 premiers articles qu'il m'expose si toutefois cette procédure me semble laborieux laborieuse pardon qu'est ce que je fais je viens et je demanderai à pubmed d'afficher beaucoup plus d'articles pour que je puisse aller vite mais sachez que dans ce cas le téléchargement va prendre beaucoup plus de temps là il me dit père page c'est à dire par page et la fiche vient à ce que j'ai la possibilité d'ajouter de d'accroître de de lui demander plus plutôt d'afficher plus d'articles donc je clique j'ai le choix soit 5 articles soit 10 etc jusqu'à 200 je peux lui demander d'afficher jusqu'à 200 articles par page si je sélectionne 200 articles par page vous conviendrez avec moi que dans ce cas il n'y aura que deux pages au lieu de 20 pages indiquées là vous voyez il me dit qu'il ya 20 pages donc en raison de d'un de 20 articles par page sauf bien sûr la dernière page qui ne comptera pas qu'il doit compter moins de 20 articles donc si je clique sur 200 ça veut dire qu'il y aura chaque page qui va avoir 200 donc 300 moins 200 il va rester 94 94 pardon donc il y aura deux pages au total vous voyez là il me l'indique page 1 à 2 donc ça c'est le premier la première page de des deux pages qu'est ce que je vois il me dit un want to tout tout 100 donc 1 à 200 pages sur 394 articles donc dans ce cas qu'est ce que je fais je viens encore ici c'est que vous éterez sur le bouton là je clique donc une fois que je clique la zotero me donnera l'ensemble des 200 articles qui sont affichés sur la première page vu que c'est un premier pas c'est à dire la première étape de mon travail peut-être que je suis en train de réaliser une revue de la de bibliographie ou encore j'aimerais prendre connaissance de toutes les études à réaliser sur le continent africain donc dans ce cas j'ai pas de choix j'ai bien défini mes mots donc je vais trans je vais transférer plus tôt c'est 200 articles dans zotero qu'est ce que je fais donc j'ai pas à sélectionner parce que ce ne sont pas des articles que je suis en train de sélectionner je vais voir d'abord l'ensemble des articles qui m'intéressent avant afin d'être exhaustive exhaustive pardon dans mon travail donc qu'est ce que je fais dans ce cas vu que tout m'intéresse au lieu de sélectionner n1 je dis select all voyez je dis quand je dis select all il me coche l'ensemble des 200 articles présents et dans ce cas je mets une fois coché select all je mets ok et il va me transférer tous ces 200 articles là ça peut prendre deux trois quatre minutes ou jusqu'à cinq minutes parce que j'ai je les demandais de m'afficher 200 articles une fois que je coche sur ok il va me transférer tous ces articles sur zotero ne l'oubliez pas vous avez fait une page sur deux donc qu'est ce qu'il faut faire une fois le téléchargement fini nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes comment cela se fait vous cliquez sur next là il vous dit tout page tout offre tout c'est à dire la deuxième page et dans ce cas également vous revenez vous cliquez vous faites la même chose vous récliquez sur le bouton jaune et vous dites select all et pardon ça select all vous cliquez et puis vous mettez ok et zotero prendra en compte l'ensemble des 394 articles une fois ces articles enregistrés il faut maintenant aller dans chercher zotero vous cliquez sur le bouton zotero là il me dit qu'il a trouvé des conflits des articles qui vont se répéter il veut savoir s'il faut les changer ou pas donc ici j'ai pas créé une collection j'ai pas créé une collection des matchs en afrique mais je vais prendre un exemple d'une collection existante dans ma base de données j'ai l'apparemment via par hasard il ya des manches des mains la dis pardon donc des manches ya aucun article et puis dame cas là j'ai par exemple 180 160 et il me dit que j'ai 163 documents dans ce fichier donc supposons que ce soit la recherche que je viens de réaliser je vais exploiter ces 163 articles qui peuvent être tous intéressants ou à moitié ou autrement qu'est ce que je fais je passe maintenant une fois que j'ai l'ensemble des articles et faites attention il faut bien aller dans la collection qui vous intéresse si vous avez plusieurs collections donc n'est pas vouloir travailler sur les articles de 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 la démence et cliquez sur la collection et c'est là par exemple ou autre là je viens je je me mets dans je mets plutôt le curseur dans la fenêtre du milieu et qu'est ce que je fais je fais contrôle à pour tout sélectionner je clique d'abord je sélectionne sur n'importe quel article et je fais contrôle à il me sélectionne l'ensemble des documents présents présent dans la fenêtre du milieu je fais clic droit il me déroule un ruban dans lequel je vois bien qu'il quelque part où c'est précisé créer une bibliographie à partir des documents je sélectionne je crée une bibliographie il me demande le style de citation que je souhaite donc pour le monde nous n'allons pas aller loin si toutefois vous avez vous voulez publier dans un journal là bon ici c'est pas le cadre là je suis en train je suis à la première étape c'est à l'exploitation des documents trouvés donc ici j'ai le droit je peux choisir n'importe quel type de style de citation je dis par exemple je laisse à défaut vancouver je sélectionne vancouver je m'assure que ici à rester au format rtf et bien coaching une fois ceci vérifié je mets ok quand je vais mettre ok il va me demander où où est-ce que je vais arrêter ce document des fois il me prépose quelque part donc moi supposons que j'ai envie de garder ici cela ici donc je peux dire ici par exemple je peux l'appeler cette bibliographie et puis dame cas par exemple et la date de création ce que je vous conseille chaque document c'est pas une obligation mais ayez le réflexe d'ajouter une date si ça vous permet de vous retrouver facilement on est le 20 janvier 2018 donc moi c'est ce que je mets je donne comme numéro il ya le nom du fichier associé à la date ça me fait un numéro d'identification le format rtf vous gardez vous faites enregistrer puis vous allez il m'a dit dans le bureau sur le bureau pardon je vais aller chercher cours zotero un fichier rt voilà il est là et puis dame cas ici juste une petite précision il ya des fois il est possible que lors d'une fois que vous l'enregistrer que vous le trouvez directement sur format word et il est possible aussi que vous le trouvez sur le format rtf à rester à défaut donc qu'est ce qu'il faut faire pour ouvrir c'est pas grave il faut pas avoir peur clique droit sélectionner et clique droit vous demandez d'ouvrir avec word ouvrir avec partage et ouvrir là j'ai alors ben j'ai c'est le val il me propose les différentes options là j'ai choisi ouvrir avec ou ouvrir avec word je mets ok là vous voyez la bibliographie les 163 articles contenus dans mon document se retrouve ici une bibliographie toute faite les 163 donc un chien là nous allons nous arrêter là et nous allons revenir dans une seconde et dans une autre vidéo pardon pour voir comment transférer ses documents dans un fichier excel et comment commencer l'exploitation inch à la barre laquelle elle a fait qu'on et comment la rapporteur de la rapporteur on l'a fait qu'on Sous-titrage FR ?